Des notables sont pris en otage. De pauvres gens servent de bouclier humain. Des civils sont emprisonnés et déportés en Allemagne. On ne compte plus les violations de domicile, les pillages. Et des femmes sont violées. La mémoire de ces viols les assimilera aussi aux viols de la patrie. Enfin, ont lieu des massacres collectifs. Des exécutions par fusillade, à la mitrailleuse, à la grenade, à l'arme blanche, par pendaison. Des actes inimaginables quelques jours plus tôt pour ceux qui en furent victimes. Oui, c'était des crimes contre l'humanité. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Quelque chose d'insoutenable que de fusiller des centaines, puisqu'en Belgique il y a plus de 5500 civils qui vont être fusillés. Pour rien, comme ça, pour rien. Pour semer la terreur. Et dans certains villages, c'est pratiquement tous les hommes qui sont massacrés. Il ne reste plus que quelques vieillards, des femmes et des orphelins. Les rares survivants, c'est ceux qui étaient partis dans l'armée belge.